Docteur Hassan Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci. La journée mondiale des pharmaciens a été célébrée ce 25 septembre. On en profite pour parler un peu de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Comment se porte-t-elle? Globalement, on peut dire que l'industrie pharmaceutique au Sénégal ne se porte pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà la bonne question. D'abord, si vous me permettez de faire l'état du lieu, c'est que le Sénégal qui a commencé son initialisation il y a de cela plus de 30 ans, aujourd'hui se retrouve pratiquement avec des unités fonctionnelles qui sont en l'agonie, pour dire la réalité. C'est des unités qui n'arrivent pas du tout à mettre sur le marché leurs produits et à fonctionner correctement. Et il y en a même qui ont fermé et qui sont partis. Comme Medis, par exemple? Comme Medis, par exemple. Mais avant Medis, il y a Sanofi qui était là, il y a Pfizer, etc. Et même l'Ouest Afrique Pharma qui est là a du mal à s'en sortir. Et même une nouvelle unité, je vais nommer parenté russe, qui est là aussi a du mal à démarrer correctement. Alors, je réitère la question. Qu'est-ce qui ne va pas pour ces industries notamment? Voilà. Ce qui ne va pas, on peut résumer la réponse à deux points. Le premier point est relatif aux produits, c'est-à-dire les médicaments qui sortent de ces usines. Ils se retrouvent très chers par rapport aux médicaments qui sont importés, en tout cas pour la plupart. Et pourquoi ils se retrouvent très chers? C'est parce qu'on a au Sénégal un coût de revient qui est élevé, c'est-à-dire les médicaments qui sont très chers. Il y a beaucoup d'impôts sur les intrants, donc tout ce qui participe à la fabrication du médicament, mais également sur les objets de conditionnement. Ce qui fait que quand le produit sort, le coût de revient est tel que ce produit est très cher par rapport aux produits qui sont importés. Et là, il y a ce qu'on appelle chez nous une aberration, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'emporter un produit fini, un médicament et le mettre sur le marché, parce qu'il n'y a presque pas de taxes à payer sur le produit fini. Alors que quand vous voulez produire un médicament, il faut payer énormément de taxes sur tout ce que vous utilisez pour faire ce médicament-là. J'ai parlé des entrants, mais c'est la même chose sur les équipements industriels, sur les services, etc. Ça, c'est le premier point sur le produit. Le produit qui sort des usines est excessivement cher du fait de coûts de revient très élevés. Le deuxième, c'est le marché. Parce que le produit, quand vous venez de le fabriquer, vous le mettez sur le marché. Au niveau de notre marché, les produits locaux entrent en concurrence avec tous les autres produits importés. Aujourd'hui, nous savons que les produits qui nous viennent d'Asie sont très bons sur le marché. et nos produits ici localement ne peuvent pas concurrencier ces produits-là. Donc, il y a un besoin de structurer le marché, de sorte que les produits puissent être concurrentiels, mais un deuxième besoin de revoir un peu tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure pour que les produits qui sortent des usines pharmaceutiques puissent avoir un coût abordable pour la population et faire face aux produits qui sont déjà sur le marché. Alors, en termes de qualité, quand on compare le produit local à celui importé, qu'est-ce que ça donne, la comparaison ? En termes de médicaments, la qualité, je pense, ne fait souvent pas l'objet de discussion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des normes de production de médicaments. à respecter, partout dans le monde. C'est pourquoi, ce qu'on peut dire, c'est que les produits qui sortent des unités locales sont d'excellente qualité. Ils sont d'excellente qualité. Et il y a eu, dans le temps, des contrôles internationaux qui se sont faits. Et les unités qui sont au Sénégal sont parties des meilleures unités parmi celles qui sont contrôlées. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à la qualité des produits qui sortent des usines locales. Alors, est-ce que vous avez interpellé l'État par rapport à ces taxes-là qui rendent plus cher le médicament local ? Et par conséquent, tout cela a aussi impact sur l'industrie pharmaceutique locale ? Oui, on n'a pas cessé d'interpeller l'État. Et pour vous donner peut-être une information, aujourd'hui, les produits locaux se sont regroupés autour d'une association. qui a travaillé depuis des années sur des documents de plaidoyer. Remis à l'autorité, je veux parler de notre ministère de Total, et même au président de la République, pour attirer leur attention sur les éléments qui font que le produit qui sort de nos unités ne peut pas être concurrentiel, il ne peut pas être compétitif par rapport aux produits importés, mais également attirer leur attention sur l'intérêt de produire localement. Les médicaments dont nos populations ont besoin. Et l'épidémie, la pandémie de Covid-19 a confirmé tout cela, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer à défendre l'étranger. Effectivement. Et la tendance actuelle mondiale, c'est un repli sur soi. Tous les pays aujourd'hui insistent d'abord sur la satisfaction de la demande de leur population avant d'exporter les médicaments. Ça veut dire quoi ? Que nos pays qui ne produisent pas ou qui produisent peu auront des problèmes, auront du mal aujourd'hui à avoir les produits dont ils ont besoin pour se soigner. Ça, c'est qu'on n'a pas cessé de le faire. Il y a les documents existent partagés. Maintenant, ce qui est intéressant à retenir, c'est que depuis quelques mois, on note une volonté politique. Le chef de l'État en parle, les ministères en parlent, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives allant dans le sens de restructurer, de faire la promotion de la pollution locale. Et on a eu même des annonces comme quoi ces taxes vont être levées, mais nous attendons quelque chose de concret. En tout cas, jusqu'à présent, les unités qui sont là continuent à payer ces taxes-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces, les ministères de l'Économie en ont parlé, mais nous pensons que tout ça... En tout cas, nous attendons des choses concrètes. Ça s'arrête à l'étape de promesse. Voilà, jusqu'à présent, en tout cas. D'accord. Maintenant, dites-nous, docteur, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que vous, pharmaciens, rencontrez au Sénégal ? Au Sénégal, les principales difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord ce que tout le monde sait, c'est la vente illicite de médicaments. Mais là, c'est vrai, c'est nous, les pharmaciens, qui posons le problème, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui intéresse toute la population. Parce que les dégâts que ces médicaments ont sur la santé, sur l'économie et tout, ça, c'est inimaginable et c'est inestimable. Donc, le premier problème que nous avons, c'est ça. L'autre problème que nous avons, c'est l'autorité des régulations de la pharmacie et du médicament. C'est une autorité aujourd'hui qui est relativement faible en termes de moyens, en termes de capacités. Et la tendance de plus en plus dans le monde, c'est que cette autorité-là puisse jouer d'une indépendance administrative, économique, ou une ingénie financière pour faire son travail dans les règles. Quel est le rôle de cette autorité ? Voilà, le rôle de cette autorité, c'est de veiller comme vous aviez dit tout à l'heure sur l'organisation du marché, sur la qualité des produits, le respect des normes, le respect des normes, le fonctionnement de tout d'établissement installé au Sénégal et qui travaillent dans le médicament, à savoir le pharmacien, l'officine, le grossiste, le fabricant, tous ces établissements doivent être contrôlés par cette autorité. Et c'est cette autorité aussi qui dit, moi, ces médicaments, je ne suis pas rassuré, on ne les vend pas au Sénégal, ou oui, ces médicaments, vous voulez vendre au Sénégal, mais attendez qu'on vous donne notre cotus. Donc, il a un rôle extrêmement important à jouer dans la régulation de tout le système, mais également de veiller à ce que les établissements qui s'installent au Sénégal soient en norme et respectent ces normes. Est-ce que c'est cette autorité qui est aussi chargée de veiller sur la contrefaçon qui existe aussi en pharmacie ? Bien sûr, c'est cette autorité-là, mais aujourd'hui, cette autorité, c'est comme le pharmacien d'oxygène que nous sommes, elle a du mal à se lever et aller agir. Maintenant, il y a peut-être des choses qui nous échappent, mais ailleurs, l'autorité a la possibilité de permettre des structures du genre que nous avons au cours de la capitale sénégalaise. Ailleurs, c'est le cas. Donc, c'est ça. Ça, c'est donc un deuxième problème. Le troisième problème, c'est un peu ce que nous appelons la concurrence déloyale des produits asiatiques. Ça, il faut le dire, c'est comme on a dit tout ça. On ne peut pas continuer à importer des médicaments bas, très, 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 à des prix extrêmement bas et on ne peut pas douter de la qualité, comme j'ai dit, parce que nous pensons que partout dans le monde, la norme est que les médicaments soient produits selon une certaine procédure bien déterminée. Il y a des bonnes pratiques. Mais quand même, pour développer localement et créer des emplois, etc., il faut arriver à gérer cette concurrence-là, en tout cas, l'imiter ou l'organiser. Et peut-être le dernier point, peut-être, que nous rencontrons comme difficulté, c'est un peu la formation, la formation dans sa globalité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'officine qui absorbe presque 90-95% des pharmaciens se sortent. Alors que le pharmacien, il peut faire énormément d'autres choses. Pour l'industrie, par exemple, comme c'est un peu la première question, on a du mal aujourd'hui à trouver les ressources humaines qu'il faut et même pour certaines technologies ici au Sénégal. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait une bonne conformité entre les curriculaires et les besoins. Et où se situe le problème ? Le problème se situe, comme on l'a dit tantôt, dans une... C'est le système qu'il faut tout... Tout cela part de l'autorité de régulation parce que c'est cette autorité qui oriente, qui définit la politique pharmaceutique du pays. Alors que, bon, si on n'a pas une politique pharmaceutique qui va dans le sens du développement de l'industrie de manière claire avec un plan d'action bien précis, c'est un peu ça. Donc, c'est peut-être dans... En termes de recherche, est-ce qu'on a aussi assez de personnel pour cela ? On n'en a pas. Il faut lui dire. En termes de recherche, on n'en a pas. Il y a une fuite de cerveau. Et l'université de Dakar fait partie des universités de référence en Afrique. Mais en termes de recherche sur le médicament, on n'est pas très bien... Voilà, on n'a pas les ressources qu'il faut. On avait annoncé justement des recherches par rapport à un remède contre la COVID-19. Il n'y a pas d'espoir, vous semblez dire ? Non. Vous savez, les recherches contre un médicament aujourd'hui, au Sénégal, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'un produit fini, qu'on puisse faire les analyses nécessaires, c'est-à-dire voir est-ce que ce produit psychologiquement, il est bien, est-ce qu'en termes de composition, ce qui est annoncé est dedans, et peut-être donner à quelques malades pour voir un peu est-ce que l'effet est attendu. Mais ce n'est pas ça la recherche. Et c'est ce que l'on fait actuellement ? On en fait sur quelques rares cas. Il y a quelques rares cas et là, comme on a fait avec les d'orthyclorocules, parce que c'est un médicament qui est déjà, qui existe déjà une hommage que nous connaissons, on l'utilise dans un traitement. Ça, c'est une recherche, mais c'est presque la phase terminale d'une recherche. En matière de médicaments, la recherche commence par l'identification de molécules. Quels sont les molécules et parmi ces molécules qu'elles des identifications, quels des tests au laboratoire, chimiques, bactériologiques et tout. Et même, à la fin de l'aide des tests cliniques, les tests cliniques coûtent très cher et aujourd'hui, c'est à la limite réservé aux villes internationales. Mais nous, au Sénégal, on fait énormément d'efforts, mais on n'est pas encore dans un processus complet de recherche en matière de médicaments. Ça, on n'y est pas encore. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé si c'est l'autorité dont vous parliez qui est chargée de veiller sur la contrefaçon. Si l'autorité n'est pas assez outillée, est-ce que cela voudrait dire que la population est en danger parce que la contrefaçon vient d'un peu partout ? toute population qui n'achète pas ces médicaments dans les offices privées et dans les établissements de santé autorisés est en danger. Et malheureusement, malheureusement, dans une localité du Sénégal, vous avez dix fois plus de dépôts illégaux, donc des gens qui proposent de faux médicaments que des pharmacies régulièrement installées. Donc, à ce niveau, il faut dire que la population est en danger. D'accord. On parle des cambriolages dont on a été victime quelques officines. Est-ce que le phénomène s'est estompé ? Pas du pas, pas entièrement parce qu'au cours de ce qu'on est 2020, il y a eu, peut-être nous, on a dénombré entre cinq et six ou sept cambriolages un peu partout à Jiguenchor, à Mour, à Tchès et même ici à Dakar. C'est pas comme avant, mais il y a toujours des cadavres et toujours des cambriolages dans les églises. Et qu'est-ce que l'État a fait contre le trafic ? Parce que vous, vous trouvez un lien entre le cambriolage justement et la vente illicite, notamment à Curserine-Bille. On a toujours entendu les pharmaciens dire que ce sont ces endroits-là qui se constituent en reselleurs pour permettre aux cambrioleurs découler leurs marchandises volées. Alors, est-ce que l'État a fait quelque chose depuis que vous avez commencé cette lutte ? Je dois dire qu'effectivement, il y a des services qui font beaucoup de travail vraiment remarquables, à savoir la douane, police et gendarmerie. Parce que de plus en plus, il y a des saisies de médicaments et nous sommes souvent invités à travailler avec ces forces de sécurité et de défense sur le trafic. Parce que là, ce sont le plus souvent des personnes qui voyagent ou qui veulent introduire dans le pays des faux médicaments. Mais par rapport aux points de vente illicites, nous pouvons dire qu'il n'y a presque pas grand-chose qui est fait. Aujourd'hui, vous trouvez toujours que Curserine-Bille est toujours là et vendre les faux médicaments. Au niveau des marchés, Djaoubée, Tcharaï, Ocas, il y a toujours des grossisses, je les appelle des grossisses, de faux médicaments. Et il y a aussi toujours des dépôts illégaux et des colporteurs un peu partout, à tout bas et dans certaines régions. Donc, pour nous, l'État n'a pas fait grand-chose. C'est vrai, sur le trafic, il y a des choses qui sont faites. Et peut-être un autre élément important, c'est que l'État adoptait, mais pas encore ratifié, a signé la Convention médicrime. Mais là, nous attendons la ratification et également l'entrée en vigueur effective des sanctions qui se sont prévues dans cette convention. Et cette convention criminalise le trafic ? Cette convention criminalise le trafic des faux médicaments, mais quand vous le lisez, il parle donc de la criminalisation du trafic des faux médicaments et des infractions assimilées. Dans les infractions assimilées, c'est là où c'est intéressant parce que tous ceux qui manipulent en plus de médicaments, même des documents administratifs pour faire enlever des produits, de manière, tout ça, quand ça prend en compte, ça va au-delà. Tout ça, c'est inclus. Merci, docteur Hassan Diop d'avoir été l'invité de cette matinée. Je vous rappelle que vous êtes le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Je vous en prie. et vous en prie.